Bonjour à tous, c'est OLMV73 et nous revoici pour la dernière étape en Corse. Donc tout va se jouer à la fin, on a quand même le Sprint Intermédiaire à jouer avec Petaki, ce que je ne trouve jamais bizarre. Par contre cette fois-ci on va faire de la récupération avant le contrôle amende par équipe. Voilà, 145 km, cette étape était assez courte. Il va surtout être en fonction du dernier col, deuxième catégorie, juste avant de plonger vers Calvi. On retrouve Petaki à 1 km du sommet de cette première difficulté. Je pense que je vais faire la descente. Ah, quelqu'un s'échappe. Puisque le Sprint Intermédiaire est juste après la descente. Et donc si on peut faire un petit trou dans la descente. Sauf que je suis mal placé et que ça risque d'être compliqué. Surtout si le peloton roule fort. La tête du peloton est encore très loin. La Petaki va arriver au niveau de la tête du peloton. Ça sera la fin de la descente en gros. ... ... ... ... ... ... ... C'est vrai que là le peloton roule fort quand même. ... ... Et voilà. Et donc la descente est terminée. ... ... Je vais quand même aller les chercher parce que c'est peut-être pas la bonne. Mais ça y ressemble quand même. C'est juste qu'ils étaient moins en descente en fait. On verra. Mais le Sprint est tout proche là. Donc j'ai pas le choix. Si je veux marquer 20 points. ... ... ... ... ... ... ... En plus il y a une petite descente pour relancer. Donc je vais pouvoir écouter ce que m'a dit mon coach. ... ... ... ... Allez 3 kilomètres 33 secondes. ... 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 non pas du tout, par contre il y a le sprint à jouer voilà 20 points tranquilles pour Petaki Petaki qui va rentrer tranquillement dans le peloton, voilà l'écart semble stabilisé les amdités sont en cours de la ressource, ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout et on se retrouve enfin l'étape avec Niemiek qui est capable de mourir en montagne et en descente et là je tente de revenir avec lui sur des échappés qui sont partis dans le plus petit d'aller au milieu d'étape, il y a Ejdal, il y a Jonathan Hiver, Thibaut Pinot, Jean-Christophe Perrault et Mickael Albazini donc il y a quand même du bon coureur là et le peloton donc à 1.30 pour moi je vais tenter de rentrer sur le groupe ou alors de faire rentrer le peloton en même temps voilà il y a déjà, on les aperçoit, ils n'ont pas très loin je vais essayer de garder mon énergie pour les pointes les plus fortes c'est à dire les 3 ou 4 derniers kilomètres de ce col parce que là c'est quand même un faux plat montant ce qui n'est pas trop à notre avantage par rapport au peloton par contre si je peux encore être devant quand le peloton reviendra sur les échappés ça me permettra de faire un contre parce que là il revient fort le peloton ils sont là c'est la Saxo qui donne tout voilà moi ça me va très bien par contre j'arrive pas à suivre voilà toute l'équipe Saxo est là les 9 coureurs en finale indienne je me demande si Némiek c'est bien une bonne idée parce qu'il n'a pas l'air quand même au top là Valverde qui va tâquer Valverde qui va tâquer je vais aller voir sur ce que vous voyez et puis dernière chose je suis en vacances toute la semaine donc voilà j'ai fait 4 bon bon je vous parle je vais en faire 4 ou 5 je ne sais pas trop 4 ou 5 premières vidéos de la lampe prêt que je diffuserai au coup par coup dans la semaine mais là je serai absent jusqu'au week-end prochain et puis en ce moment de toute façon les vues ne sont pas très importants tout le monde est allé en vacances c'est un peu les 2 semaines où la France est morte donc voilà je diffuse gentiment le début de ce tour avec la lampe prêt on arrive dans les plantes les plus fortes et Némiek est à la rue donc je me demande si je peux prendre Petaki ah il vient de se faire lâcher bon Petaki je ne peux rien faire malheureusement il est mort est-ce que je rejoue le maillot jaune ? je crois que Némiek c'est pas la peine je vais rejouer le maillot jaune on ne leur sert pas on revient sur le groupe Pinot en tout cas donc avant il ne reste plus que Hiver et Hedal voilà on est en haut et donc là on bascule sur Calvi et là je vais essayer d'aller les chercher avec Pozzato qui n'est pas mauvais en descente ah ce bug c'est pas possible les saxos sont toujours aussi chauds le petit bout Pinot est juste devant il tente de rattraper Hedal et Hiver le peloton est juste derrière ce qu'il y a dans ce peloton ils sont 129 bon il n'y a pas Petaki mais je ne pense pas qu'il va revenir il est trop loin et là c'est plus vraiment de la descente c'est plus du plat voilà donc c'est Pozzato ma meilleure chance je pense puisque Petaki n'est pas dans le peloton une 48 il revient un peu quand même on est déjà plus qu'à 6 km d'arrivée donc là il faut quand même que j'attaque justement le peloton se met à rouler je crois qu'il trouve échappé trop dangereux voilà il reste 3,5 km donc là il ne faut pas hésiter à bouger sa barre voilà en plus ils arrêtent carrément leur effort et 1,6 c'est un moment de trinité voilà Pozzato qui va s'imposer peut-être pas ouh ça va être juste ouh c'est juste Jonathan Hiver 2ème donc encore une deuxième victoire consécutive de Pozzato qui conforte du même coup de quelques secondes son maillot jaune et qui conserve son maillot à poids voilà un petit tour en Corse complètement à son avantage et 3 étapes en Corse 3 victoires de la Lamprey voilà et finalement tout le monde est dans le même temps bon d'ailleurs il n'y a même pas quelques secondes d'écart il n'y a rien du tout les équipiers sont ben j'espère j'espère que Kunego et Starpony n'ont pas perdu de temps euh qui a perdu de 43 bon pas grand monde de significatif il y a même 4,43 mais que pour des sprinters donc Malori 5,56 il a réussi à trouver pire que lui avec Terpstra Terpstra qui est souvent dernier pourtant je pensais qu'il était pas si mauvais que ça Terpstra bref eh bien au général Pozzato voilà toujours le même écart évidemment Les favoris ne sont pas encore trop présents, on a Valverde, Vueckler, Konego 8, 59, tout comme Nibali, Roland, Evans, Froome, Cantador, tout le monde est à 8, 59, Wiggins, Pino, Vanguard Run, Scarponi, etc. Donc aucun leader ne perd encore la moindre seconde. Voilà, c'est bien ça. A la montagne, Puzzato, toujours avec Kadri, avec 10 points. Là on a quelques étapes tranquilles au niveau de la montagne. Petaki, grâce aux sprinters intermédiaires, puisque les sprinters étaient loin, à la fin revient légèrement sur Cavendish à 18 points. Peter Sagan, qui devient meilleur jeune. La Lampe, toujours meilleure équipe. Et Gilbert, toujours le plus combatif. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette étape et je vous dis à très bientôt pour le contre la montre. Merci de vos commentaires et de vos petits pouces. ciao, ciao !